Et oui, de retour encore une fois pour Obélien, épisode 54, et qui est Obélien dans l'espace! Dans un gournabre de chez vous! Oui, gros épisode de la semaine passée, mais on se relance cette fois-ci dans toute notre... En fait, un épisode beaucoup plus... Peut-être même un combat, qui sait? Mais avant de se lancer dans la partie de ce soir, Francis, tu voulais me parler de l'imaginaire, j'imagine? Oui, encore une fois, merci à nos partenaires, les fabuleuses boutiques imaginaires, où vous trouvez tout pour toutes vos passions, toutes vos collections. Ils ont une immense collection de choses de jeux de rôle, et des fois, je vais voir l'inventaire sur l'imaginaire, puis je me rends compte qu'ils annoncent tous les previews d'articles qui vont venir, puis des fois, il y a des spoilers. Ou des choses que je n'étais pas rendu compte qui sortaient, puis j'étais juste vraiment content de savoir qui s'en venait. Donc, livraison gratuite à l'achat de 59 $ et plus avec taxe pour l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick. Il est possible de se faire livrer ça un peu partout où vous êtes. Et merci beaucoup à eux de croire en Obélien. OK, j'ai une question pour toi, Francis. Oui. Je te donne 150 piastres, imaginons que tu achètes quoi là, maintenant? Je m'achète un... Je pense que je m'achète un nouveau jeu de rôle, mais... Ah, je m'achète Vampire de Masquerade. Bonne réponse. Oui, c'est intéressant. Bonne réponse. Deuxième question. On se cotise à la game, puis on t'achète le costume de Jon Snow qui est à l'imaginaire. Est-ce que tu le mets tout le temps? Tout le temps. Tous les games. Je vais prendre du silence pour un oui. Parfait. Ah, c'est parfait. Et avant de se lancer, Félix, tu avais un poème à nous faire? Ben ouais, parce que je respecte nos promesses. OK, ça va comme suit. Mon ami imaginaire, à l'impact bien réel, sur mon portefeuille et mes réheures, je t'aime pareil. Ah! C'est vraiment bon! Ça fonctionne comme un haïku, parce que ça finit qu'un punch. C'est vraiment bon. C'est vraiment débile. C'est vraiment débile. Arrête, mon rap. Arrête, ton rap était sac. Tout le monde en parle présentement. Tout le monde en parle. Il y a une page. Et Annabelle, Annabelle, tu voulais mentionner un one-shot que nous avons eu récemment? Mais bien sûr, et j'ai très hâte que ça sorte, parce qu'on a enregistré un one-shot avec Coco Béliveau, et ça a été absolument fascinant. On a fait un jeu OSE, right? Oui, Old School Essential. Old School Essential, où on jouait basically des paysans pas bons qui se battaient contre des créatures, beaucoup trop fortes pour eux autres, comme on en a l'habitude. Donc, surveillez ça. Ça va sortir très bientôt. C'est vrai. Je voulais comme faire changement de DCC, mais au final, ça revient pas mal à ça. Avec un autre système, effectivement. Ben oui. Si vous n'écoutez pas cet épisode-ci en live, ben mettez ça sur pause, puis garagez-vous sur les plateformes de Coco Béliveau pour aller voir ce qu'elle fait. Oui, parce que c'est une artiste, dans le fond, c'est une humoriste, mais aussi, également, une rappeuse qui fait des rap battles et qui pourrait peut-être fort bien battre Félix. Oh, what up, bro, what up? OK, ben c'est fait. Coco Béliveau, si tu écoutes cet épisode, je te défie. Et pas bientôt de faire défoncer la face. Ça va être parfait quand ça va être parfait. Oui, c'est ça. C'est tout, tout pour les algorithmes. Mais merci, merci beaucoup, Félix, de ce don de soi. Et on se lance ainsi dans la prochaine aventure, plutôt la suite de cette aventure de Obélien, épisode 54. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez discuté avec lui de choses et d'autres, des petites affaires banales, sans vraiment aborder des trucs qui ont changé votre perspective du monde et de la société dans laquelle vous vivez. Parce que oui, au courant de cet épisode qui s'était pour être verbal, verbeux, moteur, vous avez appris que 1. vous êtes sur la lune, que 2. la lune c'est gourne, que 3. gourne est mort, et que 4. vous êtes sur la lune et la lune c'est gourne. Vous avez échangé avec lui et vous avez appris également que les créatures qui sont sur gourne, ceux dont la race, on ne nommera pas, qui est Abzu, sont un peu en quelque sorte la première ligne de défense contre le mal qui provient du vide, qui provient du silence, qui provient de l'espace, et qui arrive sur votre terre sous la forme de météores pour libérer ensuite des créatures. Habituellement, ils ont l'habitude de s'écraser sur la lune, mais il y en a tellement ces temps-ci que quelque chose s'est réveillé dans ce que vous vous appeliez le noyau pour finalement appeler de plus en plus le silence à atteindre son objectif, qui est de faire taire votre symphonie et votre discordance qui est l'existence humaine et le bruit que vous produisez au quotidien. Gros contrat quand même, oui c'est ça une petite tâche, un gros week-end, gros week-end. Vous avez ici échangé comme ça de choses et d'autres avec Abzu, avant de finalement être témoin de la tombée d'un météore qui était très très proche de vous, un point où est-ce que Naïru a juste le temps de vous pousser à l'erreur de bâtiment pour que vous évitiez le contact direct. Et suite à l'explosion, alors que la boucane s'élevait, que le sable aveuglait votre vision, vous avez commencé à vous déplacer au travers justement de cette espèce de couverture un peu brumeuse pour finalement tomber nez à nez avec une créature qui vous a tous parlé un peu dans votre esprit et qui a identifié Alphonse comme étant un serviteur en soi de ce qu'on appelle le fantôme, qui est probablement Bartimus. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Et la créature étant bien sûr un flageur mental, je cherchais le nom français. Dr. Zollberg. Dr. Zollberg, une créature bien sûr très importante de l'univers de Donjons-Dragon. Donc, on va reprendre à ce moment-là. À ce moment-là, bien, bien funny. Bien, bien funny, alors que, comme je l'explique, la fumée commence tranquillement un peu à faire place, montrer cette grande créature très filiforme, un peu comme Abzu, mais avec une tête un peu en forme de bulbe où la bouche se termine en plusieurs tentacules visqueuses avec de grands yeux blancs laiteux, dans un habit ressemblant un peu à une tunique cérémonielle sombre et de ses grands membres un peu croisés à l'avant, les mains croisées sur son abdomen, il glisse en votre direction en vous parlant dans votre esprit, en répétant l'espèce de et ça fait pas du bien à ma gorge faire ça. Non, mais c'est cool. On va s'en aller vite. J'ai hâte que vous le tuer. Je ne sais pas que je n'ai rien de faire ça. Donc, il y a une chance. Donc, il y a une chance. Ainsi, je vous demande, parce que là, ça va commencer raide, on commence ça raide quand même, de faire un jeu d'initiative. Je vous rassure, je vous rassure, vous allez mourir. Je vous rassure, ce n'est pas nécessairement comme un combat full pin dans le dash qui commence ainsi. Je veux seulement vous mettre dans une situation où est-ce que chaque seconde compte selon l'action que vous voulez poser. Donc, je prends en considération que vous devez réagir en conséquence, savoir ce que vous faites, parce que ça peut rapidement, on va dire, se dégrégoler en quelque sorte. Fait que, présentement, vous pouvez vous déplacer sur la rame de combat. Là, je fais une espèce d'effet un peu... Où est-ce qu'on voit vos trois personnages. Je vous place dans les zones rapprochées. Je considère que vous êtes collé, collé, collé parce que vous étiez dit que vous vous teniez main dans la main. Je vais prendre Abzu. Abzu va être, en fait... Excusez-moi pour le bruit, je ne sais pas si vous entendez ça. J'ai comme accroché à terre, quelque chose. Mais Abzu va être ce petit couteau ici, avec vous. Et je vais prendre... Vous allez voir, en fait, ce flageur mental en token que j'ai. Enfin, j'ai un token de flageur mental. Je l'ai gardé depuis un bout. Ça fait longtemps que je voulais l'utiliser, en plus. Il est comme coquin, là. Et il est là, il est fin prêt. Et on va lancer l'initiative, alors que vous voyez cette créature qui vole, ou plutôt qui flotte en votre direction. Il n'est pas comme dans les heures en train de faire... Il est comme un peu au ras du sol et il glisse vers vous comme s'il se déplaçait sur une vague. Je vais prendre vos initiatives. On va commencer avec Ossnan. 19. C'est bien, Ossnan, c'est bien. Ossnan, 19. Alphonse. 8. Non, t'es 4. Et... Nairou. 9. Moins bon, ça. J'aimerais dire que là, on est tous en costume de mage bizarre. Absolument. Clairement, il est un petit peu vu au travers de ton petit jeu. Car. Absolument. On va tout prendre, Nairou. On va tout prendre. On va lancer pour lui... 2. 2. 2. Non. Il y a un modificateur de 35. Non, non, c'est pas. On s'attend. On va commencer avec Ossnan. Oh yeah, that's my boy. Ok. Je me doute que cette personne-là ne vous fait pas de nous du bien. Ouais. Je vais... Ben, le feeling, il me désire, c'est ça. Fait que je vais me déplacer à côté, entre de... Je vais retourner Nairou. Puis je veux être, dans le fond, comme un mur, devant mes compatriotes face à cet ennemi. Et ce que je vais faire, je vais utiliser ma police-action pour caster sur moi. Dragon's Breath. Ouuuuh. Ouuuuh. What? Yeah. Le souffle du dragon. Et ça va être... Il faut que... Il faut que... Il fasse un dexterity saving. J'ai le sauvegarde de dexterity. De 14. Oh, excusez-moi. Désolé. Le souffle du dragon. OK. De 14, tu dis. Ouais. Je vais vous dire ça. One shot. J'ai 13. Ouuuuh. D'accord. Donc ça va être 3d6 de mage à mon choix. Pour que... Je vais prendre du feu. Ouuuuh. OK. Point de 6. Fait que tu me disais quoi. Tu te mets comme à cracher. Tu fais la manière d'un dragon. Interimement ça. Ouais. C'est pas mal ça. C'est quand même... Pretty badass. Ou une tortue. Ça a été 2, 5 et 6 sur l'idée. Donc, pour un total de 13 points de feu. 13 points de feu. Tu vois que tu te mets à cracher tes flammes. Et celles-ci viennent vraiment comme le fouetter. Vraiment le frapper de plein fouet. Et... Pis t'sais... Oui, t'sais, c'est cool de se battre contre une créature badass qui a l'air d'être inaffecté par rien. Mais ça lui fait mal. Tu vois qu'il lève comme un bras surpris. En fait, surtout surpris de voir une tortue cracher des flammes. Et... Il met comme un peu sa main devant sa face en continuant d'avancer. Mais... Comme s'il essayait d'avancer à contre-courant de tes flammes. Sauf que tu vois que ça vient comme le frapper de plein fouet. Et t'as l'impression de voir sa peau un peu brunir au contact. Parce que... Oui, ça lui a fait mal. Ça lui... Ça l'a blessé. Je le vois vraiment comme... Tassez-vous. Wow! T'sais, genre vraiment comme... Pour l'éloigner en même temps, là, t'sais. Ok. Ouais. C'est tellement comme toi. Parfait. Parfait. Il... Il va se... Placer devant toi. En premier lieu. Ça va être lui en premier. C'est à lui. C'est à lui. C'est à lui. Et... Tu vois qu'il... Il va te parler dans ta tête. Vosnan. Et... Tu entends une voix... Mais c'est pas... C'est pas l'espèce de... C'est plus une voix qui vient... Qui vient de très loin. Dans ton esprit. Alors que t'as l'impression de... Réentendre... Cette voix qui... Qui t'avait initié il y a si longtemps à tes... À tes premières expériences de tatouage. À ton enfance. Quand tu avais été... Initié justement à cette cérémonie. Parce que tu as fallu te prouver toi-même. Ton ancien... Ton ancien maître, en fait. Et cette voix qui fait... Oh, Osnan. Mais quelle déception. Tu es un piètre serviteur de gourdes que tu fais là. Et... Je vais te demander de faire un jet de sauvegarde d'intelligence mon cher. Oh jeez. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Ta grande force. 10. Yeah my boy. Ça va faire... Un gros... Et tabarnouche, ça fait mal ça. Ouf. Ok. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ça va faire un 19. Pis ça a écheu. Pis ça a écheu. Alors que tu sens comme... C'est comme si tu avais l'impression que... Il y avait une épingle qui te traversait le cerveau. FAQ! D'un coup. Sick. Ça vient te pogner au front, dans le front. T'as vraiment l'impression que tu as quelque chose qui vient te piquer. Et c'est vraiment comme seulement d'un geste de main qui a fait ça. Et d'un autre... Et de son autre main, il fait un mouvement derrière lui. Il voyait qu'il fait comme un... Un signe de la main comme s'il appelait quelque chose. Et au travers de cette brume d'où... D'où l'espèce de météore s'est écrasé. Vous entendez une espèce de... Ça ressemble à une espèce de... Ah! Et vous commencerez à percevoir une forme justement au-delà de la fumée. Je prends en concentration qu'il y a vraiment... On va dire au-delà de 10 pieds autour de vous. C'est assez embrumé encore. Et une espèce de grande forme humanoïde. Peut-être plus grande que toi, Stan. Qui... Je vais juste confirmer si c'est vraiment plus grande que toi. Ah non, elle est plus petite que toi. Elle va plutôt... Au pire. Un peu... Presque même aussi grande que toi. Une grande forme humanoïde, mais très très musculeuse, apparaît depuis la brume. Et alors qu'elle trace son chemin au travers de la fumée, vous apercevez une gigantesque... Comment je peux assez déclasse... Imaginez... Imaginez comme un gros cerveau humain. Un gros gros cerveau humain. Mais... Monté sur un corps... Musculeux. Qui est constitué de la même matière que ce cerveau humain-là. Et c'est ce qu'on appelle... Dans Donjuragon... Un Brain Golem. Un Brain Golem. Ça précie. Ça me tente pas. Alors que... Alors que vous le voyez sortir de l'obscurité, puis je l'ai en plus en token! Oh my god! Oh! 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 C'est vraiment immonde! Ils arrivent voir des vieilles images de tiens après le combat, là. On dirait qu'il y a comme une grosse langue qui sort de la gueule. Une sorte de langue de... C'est sûr! De cerveau comme... C'est comme son cerveau-là qui sort de la gueule. Blah! Et... Vous voyez le gros... Le gros golem de cervelle. On va appeler ça comme ça. Il sort comme d'un trou béant qui creusait un peu dans le sol causé par les remous de l'explosion. Et il commence à se déplacer tranquillement en direction du flageur mental. Et... Ça va être tout pour ça. Je vais quand même vous laisser une chance. Et on va aller avec... Euh... Euh... J'espère que je me trompe pas. C'est... Euh... On y va avec Alphonse à 8? Ok. On passe de 19? Non, mais c'est pas vrai. On passe de... De très haut à très bas. Euh... Ouais, c'est 9. Parce que c'est 8. Euh... Nairou, est-ce que t'avais 9 ou t'avais 8? 9. Ah, c'est ça. Excuse-moi. Nairou. Nairou. Oh mon Dieu. Euh... Ça en passe des choses. Ouais. Bon ben regarde, on va y aller avec ça. Euh... Je vais y aller avec ma lance psychique. Oh... Ils ont reçu la thématique mentale. Qu'est-ce que t'attaques là? Euh... Euh... Le premier. Parfait. Euh... Je veux juste voir si... Faut qu'il fasse un jet d'intelligence de sauvegarde. Une difficulté. Un, 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 un... 13. Ok. J'ai eu un vin naturel. Oh. C'est-tu la moitié des dégâts? Ça fait-tu la moitié des dégâts? Ça fait-tu la moitié des dégâts? Euh... Ça doit. On a failed save. Attends, pourquoi j'ai juste... Ok, non. Non, ça me dit rien. Ah, ça peut... Oui, half as much. C'est beau, pardon. Fait que tu peux lancer tes dégâts. Oui. Euh... Je veux juste voir c'est quoi. Ça serait pas long. C'est beaucoup d'affaires. Ça va donner 16. Quel type de dégâts, s'il te plaît? C'est chic. C'est pas que ça semble rien y faire. C'est le fun, tout le monde. Tu... C'est quoi déjà ton suel? C'est comme si tu lançais une lance mentale, en quelque sorte? À partir de mon front à son front. Tu lances ça et tu vois qu'avant qu'elle pénètre sa grande tête bulbeuse, c'est quoi déjà ton suel? C'est comme si elle éclatait à sa surface. C'est ça que son esprit est impénétrable à tout ce genre de dégâts-là. J'adore. Euh... On continue ainsi ensuite avec... Mais si tu veux encore ton déplacement, si tu veux prendre tes pieds... Ton action bonus. C'est un action bonus aussi. Action bonus. Euh... L'action bonus, c'est pas grand-chose que tu peux faire. Tu peux faire Bardic Inspiration. Ah, c'est vrai! J'étais un barde! On dirait qu'on est plus habitués, hein? J'ai oublié tout le temps. J'étais ça. Naïrou, c'est le pire barde, puis Annabelle, c'est la pire joueuse de barde. Non, dis pas ça, Annabelle. Ah! Non, non, tu étais pire prêtre. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Comment ça marche, ça? Euh... Point kicker. Oui, puis la personne avec des huit. À ton niveau, ça doit rendre les huit. Ben, coudonc, ça va être Alphonse. Oh! Parfait. Ben oui, pointant du doigt, Alphonse se rendant compte qu'il y est magané, lui, depuis un certain moment. Je pense qu'il semble, il semble exhausté. Ouais. Ça peut pas t'aider pour ça, mais ça va quand même te donner un beau débit d'amour. Je vais le prendre. Qu'est-ce que tu me dis pour m'encourager? Euh... Allez-y, Alphonse, on compte sur vous! C'est déjà plus que tous les compliments que tu m'as donnés, je t'ai fait. Ok. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je dis que t'as été utile. Elle m'a déjà dit que j'aurais été un bon repas de sentence. Ok, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parfait. Oui, ça va être à toi, Alphonse. Tu vois que c'est clairement magique. C'est comme des effets qui apparaissent, on va dire, un peu des paroles de Nayru qui viennent se porter en toi pour te revigorer, du moins moralement, en partie. Et qu'est-ce que tu fais? Euh... Alphonse, étant un petit peu en retrait derrière les autres, ayant souffert de l'effondrement du mur sur lui, va dépoussiérer ses épaules, va se redresser, puis avec les encouragements de Nayru, a comme la pleine résolution d'être la solution dans ce combat. Euh... Il va ouvrir son tombe, puis il va invoquer la forme de Bartimius. Donc, ma robe va s'étendre devant moi, je perds peu à peu l'apparence de l'ennemi pour prendre de plus en plus l'apparence de ce magicien rachitique à la grande barbe pointue. Puis, je vais prendre Form of Dread en action bonus. Donc, la forme de la peur, la forme de l'épouvante, ce qui me donne un des dix de points de vie temporaire. Laisse-moi juste brasser ça avant de pépé. C'est un 7 de plus 2. Donc, ça me donne 9 points de vie temporaire. J'ajoute ça. Ce que ça a comme impact, c'est que si je touche un ennemi pendant mon tour, il doit faire un jet de sauvegarde de sagesse. Autrement, il a peur de moi et moi, je suis immunisé contre la peur. Donc, narrativement parlant, j'imagine que j'ouvre mon tombe, puis je commence à lancer des incantations, puis à demander l'aide de Bartimius, puis je prends de plus en plus son apparence. Puis, je vais venir me déplacer devant le reste du groupe pour essayer de me placer ici. J'aimerais ça me rendre presque à proximité de la créature. Pas tout à fait face à face avec elle, mais si je suis capable de prendre une distance devant mon groupe, je gère ça comme tu veux selon la narrative pépé. Parce que ma prochaine action, c'est que je vais regarder la créature dans les yeux. Je vais dire, je suis certes un disciple de Bartimius, mais je ne suis jamais seul, j'ai avec moi mon ami. Je vais ouvrir mon livre, puis si précédemment vous vous étiez imaginé un magnifique bouvier bernois, là c'est un terrible chien noir à la peau galeuse et au grand croc. Et je vais invoquer mon familier. T'es le seul à le voir. Fateful Hound. Oui, tout à fait. Parfait. Parfait. Donc ça c'est fait. Et c'est fait pour ça. Et voilà, donc si la créature arrive à 30 pieds de moins, il va attaquer chacune des créatures. À chacun de ses débuts de tour. On fait une Full Hound, tu parles? Oui. Ok, parfait. Dans le fond, c'est sûr qu'au prochain tour, il attaque. Parfait. Puis je vais me reculer. Fait que tu sais, imagine que dans le fond, je me suis avancé, j'ai fait peur, j'ai fait apparaître mon chien. Puis là, je vais juste me rapprocher un peu en retrait parce que dans le fond, le chien ne peut pas trop bouger du point d'où il apparaît. Parfait. Merveilleux. Fait que tu lances ton sortilège à ce moment-là. Toi, tu le vois. Les autres ne le font que le... Parce qu'ils savent qu'il est là. Oui, ils savent qu'il est là quand même. Il y a comme du bruit. Si, ils m'entendent. Fait que tu vois cette espèce de grande bête presque squelettique. qui, quand ça se déplaît sur d'autres voyages AP en direction des belligérants. Et... Parfait. 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 Fait qu'on va y aller comme ça. Ça va être maintenant au tour de Abzu. Abzu, il va être proactif. Il va aller... Parfait. Il va aller voir Alphonse. Oh. Et il va... Tu vois qu'il se place derrière toi. Bien qu'il est très... En fait, tu ne peux pas vraiment le voir. Mais pour les autres, vous pouvez concevoir qu'Abzu a présentement un visage tétanisé face à la transformation d'Alphonse. Il va poser dans ton dos une main calme. Et au moment où il te pose dans ton dos, cette main calme, tu as vraiment l'impression que c'est comme si tu avais le souffle d'une gigantesque créature marine qui te poussait dans le dos à la manière presque d'une expiration. Et euh... Mais c'est très réconfortant. Comme si tu te sentais protégé par quelque chose. Et il te fait healing hands parce que c'est un paladin. Oh! Oh! Yeah, baby! Ils sont d'un ordre pour protéger. Je l'ai dit à l'autre. Et il va te redonner 9 points de vie en fait. Oh yeah! Wow! Merci, Abzu. That's it. J'ai rendu le temps. Ben, t'étais blessé en tout cas. T'étais très blessé. Et... Est-ce qu'il fait autre chose? Il va... Ouais, ouais, ouais. Il va faire... Inflick wound, nana... Non, c'est pas vrai. Euh... C'est son action en plus. Il va seulement... S'agouter de toi, Alphonse. Puis il va se mettre en... En défensive, en fait. Ok. En position défensive. Fait qu'il va aller se placer. Poup, poup, poup. Et toi. En position défensive. Merveilleux. Fait qu'on remonte, en fait. On revient ici. À Osnan à 19. Osnan, t'as eu cette... Cette parole dans ton esprit. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Là, je suis pas content. Je vais rager. Hum. Donc, je vais prendre la concentration sur mon sœur. T'as eu l'écriture. Ok. Et je vais me déplacer vers le flagelleur mental. Avec les formes des griffes. Ok. Puis j'essaie de... Déchiqueter cette chair putride... Qui est devant moi. À trois reprises. À trois reprises. Donc. Come on, baby. Par de... 26 pour toucher. Ça touche. Yes. Mais là, c'est une trentaine. 17. Est-ce que ça touche? Euh... Je vais te dire ça tout de suite. Excuse-moi. Oui. Absolument. 44. Oui. Ok. Wow. Yes. Good job. On s'entend, c'est quand même canon glass. Ça peut vous faire mal. Ça peut vous faire mal. Mais c'est pas genre une machine à point de vie. Ouais, mais c'est ça l'affaire. Le but, c'est de survivre. Ouais. Et lui aussi a son tank. Ça commence à faire beaucoup de dégâts à quelques clés. Euh... Ça fait... 38 dégâts de piercing à tout. Comment? 38?! Ouais. Ouais. Mais les trois attaques. Ouais. Les trois attaques ensemble. OK. Fait que tu... Tu sais que tu... Tu bondis vers l'avant, puis tu te mets comme à déchiqueter la créature devant toi. Tu entonces tes griffes dans sa chair. Puis tu vois que ça... Ça passe comme dans du beurre, là. C'est pas comme une montagne de muscles, là. T'es vraiment en train de... T'as comme l'impression de déchiqueter... Euh... Comme un mollusque. Quand tu t'imagines comme sur le bord d'arrière, quand tu ouvrais comme un mollusque en deux. Ça ressemble à ça. Tes griffes passent au travers de sa chair. Puis ça part. Puis tu sais, il y a comme... Oui, il y a du sang, mais aussi comme des morceaux d'organes, de... Du moins de peau qui part aussi. Que t'es comme... J'ai aucune idée de ce que je viens d'enlever. Mais ça faisait partie de son être. Et tu te déchires, t'enlèves des parties du corps. Il est encore debout. Il est encore debout. Il est encore vivant. Euh... Mais tu sais, je te dis pas qu'il est genre comme... Yes! Facile! Il est comme... Il a de l'air de trouver ça un peu ordinaire. Et euh... J'ai une question pour toi en fait. J'ai une question pour Alphonse. Yo! Est-ce que... Quand tu t'es transformé un peu dans ta forme, est-ce que t'as vraiment comme... T'as de l'air de Bartiméus? J'ai l'air de Bartiméus plus épeurant. C'est... Flavor-wise. Ok. En terme de saveur de gameplay, c'est comme ça que je le vois, mais... Parfait. Parfait. Euh... Ok. Merveilleux. Je vais... Ça va être à lui en fait. Mais... Je vais faire agir le... Le gigantesque... Golem de cerveau avant. Parce qu'ils ont la même initiative. Le golem de cerveau va piquer une course en votre direction. Il va se mettre à courir soudainement. T'sais, il est sorti de sa crevasse très lentement. Mais dès qu'il a atteint comme la surface patte, il fait comme une espèce de... Et là, oui, j'imagine que ton chien va l'attaquer. Ouais, exactement. Exactement. Puis à titre indicatif, mon chien voit les créatures invisibles ou dans le plan hétéral. Parfait. À 30 pieds de lui, puis il jappe si jamais quelque chose. Mais quand on arrive à 5 pieds de lui au passage, il va mordre. Parfait. Donc j'attaque pour mordre. Ah, je sais ça. 12. Le... cerveau. Ouais. C'est hors-irondu qu'on attaque un cerveau. Euh, tu manques malheureusement. Tu manques. Tu vois que tu... Tu tentes tant bien que mal de... Ton chien arrive pour comme le croquer, puis c'est comme si le golem il passait trop proche. Est-ce que le golem peut attaquer ton chien ou non? Euh... Attends une minute. Je t'ai menti, Pépé. Dans le fond, c'est juste au début de mon tour que mon chien est mort, ce qui est à proximité de lui. Fait qu'il n'y a pas d'attaque. Je suis désolé. Ok, parfait. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est des choses qui arrivent. Euh... Dans le fond, le golem il va foncer en ta direction, Alphonse. Est-ce qu'il peut attaquer ton chien? C'est ça ma question. Parfait. Mon chien est invisible même pour lui. Parfait. Il va t'attaquer toi. Bring it baby. Euh... Tu qu'il cours en ta direction. Et tu vois que c'est... C'est... Définitivement, il y a une connexion qui se fait entre le golem et le flageur mental. Et tu comprends. Puisque là vous êtes tous un peu en espèce de... De connexion. C'est un peu bizarre parce que d'avoir cette créature-là à votre proximité de vous. C'est comme si vous étiez tous un peu dans le même... Dans le même... La même connexion mentale. Et de temps en temps, vous avez l'impression d'avoir comme des... Comme des espèces de fragments de qu'est-ce qu'un autre d'entre vous pense à ce moment même. Comme si vous étiez tous connectés. Et t'as vraiment l'impression, Alphonse, que... C'est comme s'il venait de dire au golem genre... Tu me tues lui. Alphonse. C'est vraiment une aberration présentement. C'est comme genre... T'es comme une insulte. Parfait. Ça me fait plaisir. Et... Fait que le golem va foncer vers toi et il va te... Manger. Non. C'est un peu plat par exemple comme des gars. Il va seulement te faire un slam. Il va comme te pogner et essayer de te frapper de toutes ses forces. C'est ça la force du golem. Il slam et il a un bon paquet de points de vie. Un bon paquet de points de vie. Fait que on va lancer ça. Tututututututututututututututu. Est-ce que le... Ah dis-moi ton C.O. Je vais te dire s'il te touche. Euh... On avait déterminé que mon armure était plus 1. Oui. Donc... ... La fameuse armure. 14. Je le touche à 16. Je vais utiliser bouclier en réaction. Parfait. Au moment où il arrive pour... Euh... Aaaaaaaaaaaaaaah Je vais encaisser les dégâts Hmmmm, ok Tu vas te garder ton réaction pour faire un petit counter spell au besoin, je te connais Je m'en vais pour utiliser ma réaction pour me protéger et le développement de mon personnage ainsi que le pouvoir de l'amitié va me forcer à prendre la décision de protéger mon coup T'es quand même vraiment chanceux parce que j'ai vraiment lancé de la pure merde mais ça fait quand même 15 de bludgeoning Ah ouais Mais j'ai vraiment lancé de poche C'est vrai qu'il se donne un lent et c'est vraiment te puncher, te frapper de toute sa force et t'as vraiment l'impression de te faire comme toucher par une mixture qui est un gros cerveau en forme humaine et ça vient s'aplatir sur ton thorax, t'écraser un peu et tu recules un brin Et concernant le flageur d'homme mental, il va tirer son dévolu sur Abzu qui se trouve devant lui en fait Et il va tenter de faire quelque chose Voyons voir Tout le monde a aimé Pour la gang, je vais être tapped out après Je vais tout donner Il s'en vient Ok Je vais brûler toutes mes compétences ici Ah Ok Ok parfait Est-ce que j'ai l'impression qu'il lance un sort puis en fait Non, 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 il lance pas de sort Il lance pas de sort Il va le manger la face Non, 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 mais oui, oui, ça ressemble un peu à ça Euh, il va s'approcher de Abzu Ah, mon Dieu, c'est vrai Ok Et euh, en fait, ce qui se passe Vous voyez qu'il s'approche d'Abzu Et Abzu a son espèce de, sa grande épée en pierre à la main Et je l'ai, en plus, il y avait des avantages parce qu'Abzu était en défense Et Abzu fait comme un mouvement un peu sur le côté pour essayer d'éviter l'approche du flageur mental Mais vous voyez que celui-ci, vraiment, le réflexe, c'est vraiment une rapidité qui défie presque l'entendement C'est fait comme un clin d'œil Où est-ce qu'il a attrapé Abzu de sa poignée de main, de sa main très ferme, mais très rachitique Et vous voyez que la créature, Abzu, a vraiment de la difficulté à se déprendre de la prise Et au même moment, vous voyez que tout se fait extrêmement rapidement Alors que les tentacules de la créature s'enfoncent dans les extrémités de Abzu Que ce soit ses oreilles, son nez, ou même le coin de ses yeux Et vous entendez une espèce de Alors que vous voyez la tête de Abzu comme se renfonçant elle-même à la main d'un ballon Que tu renfonces vers l'intérieur Et ensuite, le flageur mental laisse tomber sur le sol Et vous voyez que Abzu est mort J'ai fait, je vous miaise pas, j'ai fait genre 69 percées Les NPC qui nous accompagnent, ils sont tous voués à la mort Non, c'est pas vrai Pardon Je pense que c'est le deuxième qui meurt C'est le deuxième avec lequel on se bat C'est le deuxième guide en fait Il y a eu juste Youbel Youbel, je suis convaincu que c'est parce que t'attends qu'un moment donné C'est un joueur invité Mais euh... Et puis il y a eu Renault, tout le monde ! Mais euh... J'ai eu une chance qu'il a eu le temps de dire tout ce qu'il avait à dire Fait que vous voyez vraiment que le corps de Abzu S'effondre sur le sol comme une grosse guenille Et sa tête est rendue comme molle, justement comme une ballon dégonflée Et le flageur mental se tourne vers vous alors que vous apercevez des espèces de... Vous voyez des formes comme vraiment bulbeuses à l'intérieur de ce tentacule qui se déplace vers sa tête comme s'il aspirait C'est encore pour dire les derniers fragments de sa cervelle Et euh... Il va se tourner vers toi, Alphonse Et euh... Et tu vas entendre la voix de Bartimuse dans ta tête en fait T'entends la voix de Bartimuse dans ta tête qui fait... Ah, Alphonse Mais arrêtez de vous battre Vous vous rendez pas compte que vous affrontez Un des vôtres Ce sont vos alliés Si vous êtes réellement mon disciple, ce sont vos alliés OK C'est tout C'est tout Et maintenant on va y aller avec Naïru Good Je vais... Sortir mon bâton de tonnerre et de foudre Oh yeah! Et je vais utiliser... Celle qui a déjà le plus fort... Parfait Je vais utiliser euh... foudre Et donc euh... Et donc euh... Je vais euh... Si on se rappelle, je l'avais utilisé aussi avec le Loxodon Fait que dans le fond j'avais comme donné un coup sur la boule Pis ça l'avait frappé et la boule et le Loxodon Oui Cette fois-ci que je vais viser le flagelleur mental Euh... avec... Je vois comme... Je me vois là donner comme un coup sur le sol Pis là... Pis y'a un éclair qui part de la genre de pierre De bille sur le bouton de la pied Je sais pas quoi là Ouais Une grosse pierre noire Grosse pierre noire Elle est belle Magnifique Euh... Fait que là... Est-ce qu'il y a... Ah shit, j'suis en arrière d'Alphonse Non, j'suis comme en diagonale C'est correct T'sais, on voit la diagonale Oui, 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 ça va, ça va T'es pas en train de tirer derrière d'Alphonse Parce que ça fung tout le monde Ça serait vraiment terrible Oui Euh... Ça serait la fin de la guerre Mais oui Ça prendrait un jet de dextérité s'il vous plaît De la part du flagelleur Bien sûr Bien sûr, un dextérité de la part du flagelleur mental Et il va lancer Et ça va lui donner un gros Ouh, ouh Euh... 6 Oh mon dieu, mais il échoue le pauvre Alors ça ne sera pas long J'avais calculé mes dégâts Parfois, tu ferais l'imivalent de la table de ta bouche électrique Ouais Et ça va faire... Euh... Trente de dégâts de foudre Ouh... Non mais à un moment donné, ça fait... Oui mais tu vois que là-dessus, il est pas immunisé à ça par exemple Tu vois vraiment qu'il y a une espèce d'éclair qui part de ta boule Et ça part un peu en hexagonale, ça fait des tournants un peu partout Et ça va directement se frapper sur son torse Et tu vois qu'à ce moment-là, pour la première fois Vous entendez vraiment un espèce de bruit Qui est un... comme un gémissement de douleur Qui n'est pas comme réfléchi dans sa tête C'est vraiment une espèce de... T'sais, il y a quelque chose qui est sorti de sa gueule Parce que ça lui a fait tellement mal Qu'il en est estomaqué Mais il est encore debout Alors qu'il avance un peu mollement vers vous Parce que définitivement, je vous ai sous-estimé Et euh... 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 Une chance que le gars l'aime Et on va suivre avec... Est-ce que tu faisais autre chose avant? Euh... non, pour l'instant Non, je fais pas, genre... Une action bonus, genre... Une action bonus, genre bardic inspiration Tu peux le faire juste une fois? Non, non... Ones per short rest Ah non! Pourquoi... pourquoi j'ai... Ah, c'est parce que... excuse-moi C'est juste en haut de ma coche de short rest J'pensais que c'était lié ensemble Non... Mais non... Et je vais... Égal, le nombre de fois de ton char... euh... Le nombre de fois de ton charismodifier C'est quoi ton modificateur de charisme? Zéro C'est un debout, t'as juste un bardic inspiration C'est ça C'est ça Elle est pas charismatique dans les roues J'pensais que tu serais mieux C'est vrai, parce qu'à la base, il n'est pas un barde, on se rappelle Et l'a utilisé sur Alphonse Alphonse, de toute façon, tu l'as pas encore utilisé Tu l'as encore? Non, 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 je l'ai encore Mais de toute façon, ne vous en faites pas Arrêtez de vous inquiéter pour moi J'ai... moi, depuis tantôt, j'ai les yeux rivés sur commentetreunbarbe.com Il est tout fabrique Howtobalbe Howtobalbe.com Parfait Fait qu'on y va maintenant avec Alphonse Alphonse, t'as vu un éclair passer à côté de ton oreille Qui est allé attraper directement le flageur mental en plein dans son torse Et devant toi, il y a une gigantesque montagne de cervelles qui se tient Qui t'a fait un peu face Je te dirais que si tu veux t'attaquer physiquement au flageur mental Il y a la montagne de cervelles qui se place devant toi Qui est devant toi Ouais Est-ce que tu dirais qu'il y a une de ces créatures-là qui est à proximité de mon chien? Absolument Elles sont quasiment collées sur vous Ok Fait que mon chien va d'abord attaquer Il va attaquer quoi? Tu vois-tu comme sauter mon tour? J'étais le premier joueur d'initiative Oui, c'est après moi, c'est Francis Mais non, mais tu viens de déchiqueter le flageur mental, Francis Ouais, t'as déchiqueté le flageur mental Après ça, le golem a rentré dedans Le flageur mental a dévoré Abzu Nairou vient de faire la colonne d'électricité Là, moi je joue Après ça, Abzu théoriquement jouerait Et après ça, on vient à Asnad J'avais oublié que tu avais les attaquer plus basse que moi Parce qu'il s'est tellement passé de choses en 6 secondes Abzu est mort Nairou a fait un déclar Changement de carrière Ok, donc mon chien attaquerait Pierre-Philippe Il va attaquer qui? Ben, ce qui est à proximité des deux Il est à proximité des deux Il va attaquer le flageur mental Ok Oh baby, come on Come on Vingt-sept pour toucher Ça manque Non, c'est pas vrai Ça touche Je capotais J'ai fait mourir, puis il a fait l'effet Il a fait mourir, puis il a fait mourir Ah non, c'est super bon Ben ben j'ai rouler deux J'ai rouler deux J'ai rouler deux deux sur mes quatre des vides Tu vois que En fait, ce qui se passe C'est du point de vue extérieur Je vais faire un peu du point de vue extérieur Pour Nairou et Asnad Vous voyez dans le fond le flageur mental Il y a comme des bouts de sa chair qui part Mais rien qui l'arrache Parce que vous voyez pas la chien en tant que telle Mais vous voyez comme s'il se faisait déchirer par quelque chose d'invisible Et lui-même Bien qu'il est conscient qu'il se passe quelque chose Il ne voit pas son essayant Donc il est un peu pris au dépourvu Et en plus, il vient de se faire frapper dans le tos Il est un peu en train de regarder sur le côté Il ne se rend pas trop Alors qu'il se fait un peu dévorer la jambe par une bête invisible Mais il est encore debout Puis tu sais Ça c'est juste pour l'esprit Ben Nairou est encore convaincu que c'est juste comme Alphonse qui fait des sortilèges Mais qu'il n'y a pas de chien Oui, il n'y en a jamais eu Pas de chien Excellent Avec mon action Oui Je vais tendre mes doigts dedans mon livre Je vais les tirer devant moi Puis je vais essayer d'attaquer la cible avec mains chaudes Avec Burning Hands Dans un conte J'essaierai d'attaquer les deux parce que c'est un conte de 15 pieds Ok Donc 2 jets de sauvegarde de dextérité La marque à atteindre est 16 Je vais te faire Contraspell C'est un sort de niveau 3 Est-ce que tu fais quelque chose? Un Contraspell Un Contraspell Ouais Un Contraspell J'essaie juste de calculer mes spells là Ok, ouais Est-ce que tu le Contraspell? Je vais utiliser ma réaction pour faire un Contressort Parfait Fait que tu vois que tu... Tu fais ton... Dulement Tu balances comme des flammes Tu vois que le flageur mental lève un bras dans les airs Pour comme stopper ton sortilège Ton autre main tu lèves pour pouvoir comme arrêter son sortilège Et à ce moment là tu sens ton sortilège De Contraspell être arrêté Alors que tu vois le golem commencer à vibrer Et qu'il te fait louisser un Contraspell Est-ce que tu peux faire autre chose? Euh... Attends 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 Mais là j'étais comme y'a-tu quelqu'un d'autre qui a ça? Parce que... Neyro est-tu ça? Je pense qu'elle est ça Quoi ça? Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est que tu sais? J'es en train de lire encore sur comment être un Bart T'as-tu Contraspell? T'as-tu Contraspell? Euh... J'ai Counter Charm Non Non Mais ça c'est fucking bon Neyro Je sais, je sais Je travaille là-dessus pis tantôt C'est juste que c'est pas que je m'en foutais de Abzu Mais je m'en fous un peu de Abzu Euh... Ok Fait que là, dans le fond ça, ça vient de Negate mon action Oui Ça cancelle mon tour, mon action Ok Encore une bonus action si tu veux Ouais Avec mon action bonus Mais est-ce que tu considères que j'ai lancé mon sort? Oui Fait que je peux pas lancer un sort de niveau 1 et plus Ça serait juste des Cantrip Ok, ben avec mon action bonus Je vais... Refaire la forme de la Terreur Ok, fait que tu redeviens, tu l'avais... tu n'étais plus? Non, 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 je l'étais encore mais dans le fond, la façon que je le vois, c'est que tu sais, je peux le relancer Ok Ça change quelque chose quand tu le refais Ben c'est pour me redonner mes points de vie temporaires Ah ben oui, ben oui, sans problème Fait que tu sais, j'imagine que ça a comme... Ça s'est assombri, tu sais, que ça a perdu de son intensité Pis que voyant ces dégâts magiques, Alphonse commence juste à rire Pis c'est comme... Ah 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 Le genre d'adversaire que j'adore Pis... Genre devient encore plus Bartiméus Parfait Et euh... Fait que oui, effectivement C'est passé... En 6 secondes, vous avez vu Alphonse vouloir lancer un sortilège Son sortilège a comme commencé à se dématérialiser alors qu'il le lançait Mais vous l'avez vu qu'il a lancé comme un autre sortilège de son autre-main pour essayer de contrecarrer Et à ce moment-là, le golem s'est mis à vibrer pour annuler dans le fond ce deuxième effet-là Je pensais jamais vivre ça de ma vie, un 3 Un 3 C'est pour ça que j'avais hâte de voir si ça allait arriver dans ce combat-là Fait que... Parfait Fait que tu redeviens Bartiméus Et euh... Nous retombons ainsi Euh... En haut de la chaîne alimentaire avec... Avec... Osnan Et voilà Désolé Euh... Ça va être encore 3 attaques sur la flagella Ils vont finir par le tuer Ouais C'est un peu 21 21 Ça touche En plus je peux même plus faire un shield parce que je veux dire faire une réaction comme un cave 18 Ça touche Et euh... Un autre 21 Ça touche Oh non Ça touche Ça touche Ça t'a pas mal Je vais peut-être être chanceux Il dit il dit « le premier coup il va encore tafé » Il dit « le dernier coup» Celui « le premier coup » Fin du temps en tout ah il est encore debout tu te mets encore une fois à l'attaquer pis t'as sauté dessus même que tu vois rendu à un certain point vous même de point de vue extérieur vous voyez que Haussmann se met à déchiquer la crature pis à un certain point t'attrapes quelque chose pis tu tires pis tu vois que tu as arraché une des tentacules dans sa face pis il y a comme genre une espèce de gros gilet un peu d'un samovat qui se met à couler et t'as vraiment comme une tentacule dans une main, la chair dans une autre main il le tient très péniblement debout et ça va être à lui justement et on va aller avec le golem en premier lieu qui va il va encore faire un petit slam poche sur Alphonse j'allais dire que t'étais pas tout seul à avoir pris ta réaction comme un con effectivement effectivement on est tous un peu cave dans l'univers Alphonse est-ce que oui un beau 26 ça va te toucher ouais tout à fait parfait avant que tu fasses ça wow j'allais juste relire pour être certain j'ai 14 d'armure classe pis il a roulé quoi 26 ah ça n'a pas rapport qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'Annabelle sort de son chapeau Annabelle on avait dit on sort plus on sort plus des règles de la quatrième édition on le fait plus on l'avait dit parce qu'il y a tellement de mots qui se ressemblent des fois je veux juste comme être sûr de faire la bonne affaire ok mais à ce moment là Nairu va se retourner vers le golem de cerveau pis il va lui dire genre d'une voix tranchante comme si c'était des mots tranchants attaque-toi à quelqu'un de ta taille je vais utiliser Cutting Ward mais je crois que c'est une utilisation d'une inspiration bardique as you can expand one move mais t'en as pu parce que tu as donné la force tu as donné la force nice try par contre parce que t'as pas cette carrière mais c'est un manuel de commettre un bard est vraiment fort ouais mais c'est vraiment bon pour de vrai c'était super bon c'était super super bien pensé mais tu dis ça tu dis ça genre traite toi quelqu'un de ta taille pis il slam Alphonse de tout son attaque et Alphonse tu vas te manger un gros 28 ils sont encore debout oui mes points t'en as pas horaires ils vont sauver la vie il y a un autre coup qui vient te fracasser il te frappe en plein visage tu sens vraiment le goût du sang qui vient de remplir ta bouche et ensuite le flageur mental il va se tourner en direction de Ostand parce que là Ostand t'es en train vraiment de le contre manger et il va tenter de ok Ostand première action t'as pas je fais-tu ça c'est le cave non je fais pas ça t'es ben trop fort je sais pas j'essaierai pas de t'attraper non 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 ça marche ça marchera pas de même il va utiliser le sort graisse ah c'est ça un instant on va regarder ça ok Ostand tu vas me faire s'il te plaît un jet de et bon boy un jet de vas-y vas-y wisdom saving throw merci excuse-moi sagesse je suis au garde de sagesse pour les gens qui veulent l'avoir pensé 12 tu ne le réussis pas alors que tu alors que tu réentends dans ta tête encore une fois la voix de ton maître qui te dit Ostand ce sont nos amis ce sont nos alliés tu n'as pas tu n'as pas accompli tout ce voyage pour maintenant te retourner contre ceux qui dirigent ce monde et Ostand je t'ai fait un dominate person fait que présentement le flageur mental c'est ton ton gros chum de brosse vous êtes votre bien ami toi et lui et si une créature qui dans le fond je vais regarder qu'est-ce que c'est fait la personne a un lien télépathique c'est ça avec toi pendant que c'est sur le même plan de l'existence je vais vous parler un peu et il va dans le fond tu vas y obéir de la manière que tu peux il va te demander des actions de genre attaque cette créature va te cacher prends ton objet et ça peut vraiment être très précis il ne peut pas te demander dans le fond de te tuer ça n'a pas rapport comme d'habitude et et c'est ça c'est ton grand ami on va le jouer comme ça parfait et maintenant que nous avons terminé ce tour vous voyez vraiment en fait pour les autres de votre point de vue ce qui se passe vous voyez que les épaules d'Ostand retombent comme s'il reprenait son souffle puis sa colère se calmait à mesure que le temps passe et vous voyez vraiment que c'est comme s'il y a un moment où le flageur mental est devant lui puis il en vient juste à efflater même comme le centre de sa tête comme ça avec une de ses tentacules puis l'Ostand il est comme bien tranquille comme s'il venait de se faire comme s'il venait de se faire mettre aux pieds presque et on va y aller avec non il roule là j'ai dit plein de deux affaires à quel point Alphonse est ensanglanté et à l'article de la mort sur une échelle de 1 à 40 11 j'adore ces échelles ouais en plus ouais ouais euh donne moi une seconde plus narantiement parlant je suis écrasé ma forme vacille les espèces de polygones qui composent mon apparence vibrent comme une lumière stroboscopique et à chaque fois que ça revient un peu plus à moi tu vois que je chègue abondamment du crâne puis les différents coups que j'ai reçus tout ce qui me tient en vie c'est la force de Bartimaeus ouais j'ai pas le choix je suis assez proche de toi pour te prendre par les épaules puis si tu me le permets d'HM j'aimerais échanger de place avec lui tu lui parles vraiment switcher de place il veut le pogner puis le mettre en arrière de moi ok mais ça c'est s'il veut est-ce que est-ce que j'ai le feeling que ça va générer une attaque d'opportunité maître de jeu oui logiquement oui parce que tu sors de la zone du golem fait que oui mais au moment où tu essaies de me tirer en arrière je fais juste appliquer ma forme effrayante auprès de toi comme tu peux essayer de me soigner mais pas de me bouger parce que tu sais Annabelle si tu veux le bouger ce qui va arriver c'est qu'il va se faire attaquer lui il va se faire attaquer je pensais que c'était moi non parce que tu le sors de la zone du ah c'est ça que vu que moi je prenais la place ok c'est beau parfait ben non ben oui résiste je résiste est-ce que tu le soignes quand même oui je le soigne quand même t'as un trillion de points de vie non peut-être un gazillion c'est un des brab c'est je suis content j'assinine de mon bord un petit 8 ben c'est mieux qu'une claque dans la face c'est presque le double au fond si tu ressens un peu tes plaies se refermer alors qu'une paume revigorante te traverse le corps et nous en venons à toi justement est-ce que mon chien est toujours à proximité du flageur toujours à proximité du flageur mental come on pitou ouais pas naturel hum chatouche je suis stressé bébé 14 points de dégâts perçants comment tu le fais pour ne pas le tuer parce qu'il est encore debout c'est ok il est encore debout il est vraiment comme une aiguille ton chien il dévorait une jambe pour vrai ça a plus de l'air tant d'un flageur mental plus que de quelque chose qui tient sur deux piquets ok là j'ai une aiguille derrière moi j'ai resté dans de mes côtés ça c'était pas une action c'était pas une action bonus c'est quand même bon comme ça c'est quand même je dis ça comme ça mais après Nathan qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse un jet pour garder sa concentration oui t'as raison merci la jet de concentration t'as raison t'as raison 14 14 je connais pas la bibitte il est réussi il est réussi mais c'est un sortilège ça c'est un sortilège je régrais pas le choix il faut que ça ok c'est dominé de peurs dominé de peurs qu'est-ce que tu fais à la face tu vois que tu as le golem devant toi qui est encore presque flambant flambant propre et le flageur mental c'est une guenille ouais c'est juste parce que je sais que le flageur mental il commence à pêcher de faire des sondes t'sais ça Alphonse il vient de comprendre absolument ok ok j'essaie de quoi tu vas t'aquer qu'une hachette je vais m'approcher d'Osnan est-ce que t'as encore ta masse dans ton dos ben oui moi j'ai toujours ma masse je vais essayer de faire le Austin special je vais prendre la masse d'Osnan pis je vais faire mon action bonus pour me téléporter 30 pieds dans les heures pis avec la masse dans mes mains je vais essayer de tomber sur le flageur mental je viens de t'en donner de la vie ah mais non parce que c'est un sort fait qu'il va m'empêcher de faire mon sort varrer ok je te fais ça sans MDM on passe à l'action je vais m'approcher d'Osnan le premier plan c'est toujours meilleur je vais m'approcher d'Osnan pis je vais essayer à créer une gifle dans la face ressaisissez-vous pis je vais incanter du même coup mon action mon sort de de Warlock je vais te donner protection contre le mal et le bien protection from evil and good c'est ce que ça fait ça ça fait que si jamais si la cible est déjà sous le charme apeurée ou bien est possédée par une créature la cible a avantage sur ses jets de sauvegarde pour se défaire de cette situation et parce que tu l'as giflé Osnan tu peux faire un jet parce que c'est quand tu manges des dégâts je considère que tu l'as giflé au point de le blesser ok mais ça va brûler mon action bonus fait que tu vois que tu le frappes tellement fort que Osnan n'est plus charmé peut-être on va voir fait que Osnan sur le faire un jet sur le garde de ce geste deux fois parce qu'il y a l'avantage cette fois-ci petit coquin à l'avance 18 malheureusement c'est assez c'est assez pour réussir fait que tu réussis excusez-moi j'arrête pas de faire des des tâches tu fais des fuites on est tout le temps comme tu n'es plus charmé tu vois que tu manges un coup en pleine face et pendant quelques secondes l'espèce de voix qui t'entendent genre comme Osnan son tu reprends comme conscience de ta mais par contre il y a un downside à ça Osnan je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse parce que comme je suis dans ma forme de la peur si je t'attaque il faut que tu fasses un jet de sauvegarde tu as peur de moi ah non mon dieu seigneur quel quel contre-coupoche 16 je suis correct 19 je suis correct mais il était-tu avantageux parce que parce que tu as fait comme protection protection oui en plus ah oui tout à fait oui 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 il avait avantage même chose ok parfait il est correct 2 19 il est correct ah l'enjeu la fin de mon fait fait ton tour nous en sommes étant rendus ah ben c'est tout en fait ça revient à Osnan 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 il est vraiment je sens que Félix est stressé je le vois tourner sa barbe ah je capote il est vraiment pas content de des espèces de pensées que la créature m'a mis dans la tête fait que j'ai essayé de le toucher trois fois 22 ben là regarde tu manqué tu as eu combien 1 je vais quand même faire shield pour la dernière attaque parce que la première tu la touches quand même mais il va quand même faire shield c'est genre 16 plus 5 ok juste à dire j'ai comme un plus 7 sur mon modifier ouais comme modifier fait que je vais donner mon résultat D pis tu me dirais c'est... 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 pas vrai? ben oui oui ben oui tantôt on a touché à 16 c'est... 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 fait que tu touches deux fois ok on va dire je combat 10 but c'est correct c'est correct je suis déserté euh... ça fait... plus... plus... regarde c'est... c'est... plus ça 8 plus 2 ça fait 10 10 points de piercing damage 10 points de piercing damage 10 points de piercing damage? ok tu... c'est vrai que tu le trappes par la gorge et tu y plantes en rond tes griffes dans sa tête et tu lui arraches la tête à la manière d'un... 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 d'un bonhomme... d'une poupée sa tête vole sur le sol tu sais va comme se... se dégouliner ailleurs on dirait presque pendant une seconde que c'est seulement une pieuble sur le sol et... pendant quelques... quelques... secondes vous voyez que cette attracule bouge encore pis ses yeux clignent pendant quelques secondes alors que vous entendez dans votre tête un dernier murmure qui fait je n'ai... je n'ai pas terminé et il s'arrête c'est fini pour toi peut-être pour moi et par le fait même vous voyez à ce moment-là le gros golem s'affaissait et tombait comme une espèce de masse gélatineuse alors que ce qui le faisait bouger c'était le flangement mental et ça c'est une information que je vous conseille de garder dans votre respire pour plus tard alors qu'il s'effronte sur le sol et qu'il se déglutine et qu'il s'affaisse de... devenant tout simplement un amas de morceaux de cerveau raide mort également si je le maintenais en vie et... vous vous retrouvez ainsi au milieu d'une zone de guerre alors que le... le cratère a comme explosé le... le météor a explosé une maison non loin la poussière est retombée euh... vous entendez des grattements un peu partout comme s'il y avait des créatures plus petites qui s'échappaient ou peut-être se sauvaient de la zone je ne savais pas quoi et sur le sol il y a Abzu qui... flétrit il y a le flageur mental qui est décapité et le toit de cervelle sur le sol et on va arrêter la game là-dessus pour ce soir alors que vous avez remporté le combat oh... que j'ai pensé proche faire quelque chose je savais pis que je me le prends dans la note ça a vraiment passé proche la gang là encore encore mais... est-ce qu'il suffisait en tout cas de s'aimer on en parlera la série sur le Sunday mais oui hey les gros combats de la Scanner encore j'essaie de trouver une manière de faire ça plus longtemps vous faites tellement de dégâts mais très cool très cool j'espère que vous aimez ça ça fait longtemps qu'on avait pas eu comme un petit combat un peu plus comme le temps d'un épisode le temps d'un épisode je pense que la dernière fois c'était l'oxodon que c'était comme l'oxolish comme je vois en commentaire mais merci encore pour les personnes qui sont là si vous appréciez toujours la série je vous conseille fortement de liker, partager, commenter dites à des gens hey tu connais-tu ça Bélien ça fait un an que ça existe tu devrais écouter ça c'est vraiment cool et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode bye-bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501